Assise supplémentaire 2017, déjà quatre dossiers tranchés en deux jours. La justice béninoise a décidé de changer l'image des prisons surpeuplées avec des prévenus souvent en très longue détention provisoire, en attente de procès aussi tardif. Premier dossier, dossier de coup mortel. Porté par Émile Ressou à la tête de sa victime, nous sommes en 2009 à Calavis. C'est la suite dramatique d'une altercation entre deux amis, dix ans de travaux forcés, requiert l'avocat général, la court tranche à huit ans. Maître Mustapha Waïdi avait plaidé pour l'accuser, l'excuse de provocation. Émile Ressou sort libre de ses assises puisqu'il a déjà attendu huit ans derrière les barreaux en attente de ce procès. Deuxième dossier, dossier de viol sub-mineur par son oncle paternel. Trois drames qui frappent en même temps cette pauvre fillette. Viol, pédophilie et puis inceste. La cour a frappé lourd, vingt ans de travaux forcés pour l'accusé. Le message de la cour est très clair, surtout par sept ans de campagne intense pour la protection des filles. Troisième dossier, coups et blessures volontaires de Meyévi-Hermann ayant entraîné la mort d'un voleur. Ce dernier fait irruption par effraction, couteau au point chez l'accusé. La course du voleur s'achève par des coups de machette portés par l'accusé. Meyévi-Hermann écope de six ans de travaux forcés. C'est le temps passé en attente de ce procès. Il est désormais un homme libre. Dernier dossier, enfin. Coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. L'année dernière, deux jeunes éleveurs se disputent l'accès à une source d'eau pour leurs troupeaux respectifs. L'accusé, Ousmane Mohamed, tranche la main de Mamadou Ousseini après avoir, dit-il, essayé d'éviter à trois reprises la provocation, la bagarre. Dix ans de travaux forcés, c'est ce que requiert l'avocat général pour sanctionner l'impulsivité coupable de l'accusé. Huit ans, tranche la cour après une plaidoirie qui repose essentiellement sur l'excuse de provocation et sur la clémence.